Bonjour à tous, SOS Maire, aujourd'hui en présence de Marcel Campion et de Thierry Vincent. Désolé pour le brouiller, on est vraiment dans un contexte brouillant, on est dans un café, et on va parler de la résilience alimentaire de Paris, puisqu'il y a un nouveau livre qui sort aujourd'hui sur la sécurité alimentaire, mode d'emploi. M. Campion, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la résilience alimentaire, à savoir la capacité à traverser une crise aujourd'hui pour la région parisienne ? Tout d'abord, moi je me présente, je suis forain, j'ai eu des entreprises foraines, je suis touché par ce sujet, parce que je savais qu'en 957, déjà il y avait une grosse famine, et que la Foire du Pôle qui existe maintenant a démarré sur cette histoire de famine, puisque le roi à l'époque a donné une autorisation à des moines et tout ça pour refaire de l'alimentation à Paris. C'est extraordinaire d'être déjà touché professionnellement par cette histoire, et en plus j'ai fait un métier qui m'a souvent amené dans les Halles de Paris, dans le temps, et je travaillais beaucoup avec les maraîchers. Et là je m'aperçois que c'est fini toute cette histoire, on n'est plus en contact avec les gens, ce sont tous les produits alimentaires qui sont faits par la mondialisation et ainsi de suite. J'ai rencontré Thierry Vincent et David, qui m'ont expliqué les choses qu'il peut y avoir à faire, et on va essayer de le faire pour essayer que la nourriture soit plus sérieuse à Paris, et qu'on n'ait pas cette histoire de courir, et puis d'un seul coup il peut se produire un drame, et qu'il n'y ait plus à manger pour les Parisiens. Donc je suis Parisien, et il va falloir qu'on trouve des solutions. On a la même problématique sur toute la France aujourd'hui, C'est-à-dire que là, Thierry Vincent, récemment il y a eu au Texas, aux Etats-Unis, une cyberattaque qui a neutralisé quand même 23 villes. Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une cyberattaque sur Rungis par exemple, ou un problème d'énergie trop chère dû à un problème sur le détroit d'Hormuz par exemple ? Comme le modèle des métropoles s'est construit pareil partout dans le monde, ce qui se passe aux Etats-Unis peut se passer en France et plus particulièrement à Paris. S'il y a une attaque, une cyberattaque, ou une rupture de la chaîne d'approvisionnement, Paris, au bout de 3-4 jours, a épuisé ses stocks, et donc il y a 2 millions de personnes qui se retrouvent un peu à la merci de la débrouille pour réussir à retrouver l'importance de l'axe basique de manger, parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est que les gens pensent d'une manière illusoire que, lié à l'abondance, que l'acte basique de manger sera toujours assuré par quelqu'un. Il suffit de tendre la main et on aura de quoi manger, et cette illusion à tout moment peut s'imperron, et c'est là où ce livre veut alerter les Parisiens, leur faire prendre conscience de l'extrême fragilité des métropoles, notamment sur cet acte basique. Et avec Marcel, vraiment je le remercie parce qu'il a eu le courage de se saisir de ce sujet-là, et de diffuser très largement ce petit ouvrage qui fera date, je pense, pour alerter les Parisiens sur ce sujet-là, augmenter leur conscience et les inviter à agir. Ok. Dans ce livre, on va donc trouver des solutions, je suppose, pour un mode d'emploi. C'est ce qui est marqué, mode d'emploi, sécurité alimentaire. Tout à fait. Alors ce livre se veut vraiment didactique. Il est court, il est très synthétique, et il est construit autour de trois parties. Première partie, comme avant toute forme de thérapeutique, il faut partir d'un diagnostic. De quoi parle-t-on ? Et en fait, ce livre, en quelques pages, montre qu'en l'espace de 30 ou 40 ans, on a perdu presque 50 000 hectares de terres agricoles, juste par le phénomène de l'urbanisation. Et la ceinture maraîchère qui existait encore jusqu'en 1950, juste à la sortie de Paris, c'est progressivement fait grignoter par la ville, et cet acte basique, je reviens toujours au pareil, la production alimentaire de proximité, a progressivement disparu au profit d'une mondialisation des échanges, avec une extrême fragilité de ce lien entre le consommateur parisien et la nourriture, sachant, il y a une étude qui est le monde d'utopie, l'autonomie alimentaire de Paris est de moins de 2%, donc je vous pose ça comme principe de réflexion, que se passe-t-il en cas de crise ? Et cette crise, aujourd'hui, peut revêtir plusieurs formes, vous parliez de cyberattaque, parce que, comme tout est informatisé, et il y a un grand groupe alimentaire qui me l'a confié il y a bien peu de temps, je tairai son nom, il s'est fait attaquer, et en fait, pendant 72 heures, en fait, tout s'est arrêté. Et donc, si ça se fait de manière massive, il suffit de regarder la structure de la distribution alimentaire à Paris, avec une perfusion des parisiens par la grande distribution et Rungis, si tout s'arrête, les stocks sont évalués à entre 3 et 5 jours, et voilà, donc si ça s'arrête, que se passe-t-il ? Monsieur Campion, est-ce que vous connaissez l'ouvrage de Stéphane Linoux, qui parle de résilience alimentaire locale, question de sécurité nationale ? Non, je ne l'ai pas lu, mais on m'a expliqué, oui, écoutez, cette histoire de résilience, c'est très très important, c'est la vie, c'est la vie des parisiens, c'est la vie de la France, de tous les Français, de tous les Français, il faut impérativement qu'on retrouve des solutions, arrêter d'expliquer tout et n'importe quoi, le principal quand même, étant la nourriture, et une bonne nourriture. Ok, je vous remercie, à bientôt, au revoir. Merci.